Bonjour et bienvenue dans Mafia N Turbo, l'émission qui vous parle des voitures préférées des mafieux. Alors aujourd'hui, je me trouve dans le magnifique village de Bourg-en-Bresse, au fin fond du trou du cul du monde. Mais alors quel rapport avec le thème de l'émission d'aujourd'hui me direz-vous ? Et bien tout simplement car l'invité d'aujourd'hui est activement recherché par Interpol et il est ici tranquille pour nous faire essayer un véhicule qui l'affectionne énormément. On va se régaler, suivez-moi, c'est parti ! Salut Igor, alors comment ça va ? Un peu fatigué, je creuse depuis ce matin. D'ailleurs passe-moi le sac qui est là s'il te plaît. Ok ouais ouais, on peut savoir ce que tu fais ? J'élimine des preuves compromettantes. D'accord, ok. Il y a quoi dans le sac là si c'est pas indiscret ? Celui-ci ça doit être la tête je pense. Waouh, c'est super lourd ! Alors Igor je le dis, pour le téléspectateur, tu es tueur à gage. Pas du tout. Je suis avant tout un trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue, ben non, je l'ai pas sur ma fiche ça. Mais attends, mais qui a fait ces fiches là ? Qui a fait ces fiches, Nadège ? Elle est où Nadège, la stagiaire, la merde ? Putain, t'as un truc à faire, je passe pour un con maintenant ! Pardon, Igor, je suis vraiment désolé, excuse-moi. Donc je le disais, tu ragages et trafiquant de drogue. Et si t'es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de Titine, qui est le surnom que t'as donné à ta voiture. Qui est très très belle d'ailleurs, franchement. Merci, c'est vrai qu'elle est belle. J'adore les Mercedes et surtout les classes C. Et je me dis souvent que si je devais choisir entre cette voiture et mes enfants, je choisirais cette voiture. Je te comprends carrément. On se fait un petit tour de l'extérieur, qu'est-ce que t'en dis ? Ben va, il peut-il ? Avec plaisir. Mercedes a encore frappé fort sur le marché des berlines. Cette voiture vendue à 400 000 exemplaires est le véhicule préféré des trafiquants d'organes à travers le monde. Wow, tout de suite, ce qui frappe sur ce design, c'est vraiment qu'elle est grande, elle est large, elle est nervurée un peu comme ma bite. Et c'est une voiture qui peut monter à combien exactement, Igor ? Elle peut faire du 540 km heure en vitesse de pointe. Ben, 540 km heure, d'accord. Non, non, vraiment, elle peut monter à combien, cette voiture ? Je viens de te le dire. Non, mais attends, Igor, je m'y connais en Mercedes de série. 540 km heure pour un véhicule, c'est impossible. T'es en train de me traiter de menteur ? Non, je dis pas que t'es un menteur, je dis juste que c'est pas... Écoute-moi bien, fils de pute. Le dernier qui a fait ça a fini découpé en morceaux dans un congélateur, alors tu fermes ta gueule ou je te coupe une couille. Wow, 540 km heure pour ce véhicule de série, c'est du jamais vu chez Mercedes. On va voir à l'avant ? Ok. Et toi, arrête de filmer, là. Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis ou je t'arrache les yeux. Je vais te bouffer la cervelle et je vais la recracher. Igor, 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 Igor. Igor, viens, viens, viens. Non, Igor, Igor, Igor ! Alors, ici, ce qu'on remarque... Attends, il y a une trace de sang. J'ai percuté un vieillard ce matin. D'accord, ouais, les aléas du direct. Alors, ce qu'on remarque ici, ce sont ces incroyables phares de 400 watts qui sont à l'avant et à l'arrière du véhicule. Très pratique pour éclairer une transaction de drogue en pleine nuit, j'imagine. Absolument, ou pour bien viser la tête d'un connard, ça dépend du contexte. C'est clair. On va voir l'arrière ? Carrément. Maintenant, place au coffre. Pharaonique, selon le constructeur allemand, il annonce du 800 litres. Alors, on peut ranger tout ce qu'on veut dans cette voiture. Et technologie de pointe oblige. Ouverture à commande vocale, s'il vous plaît. Poutine. Waouh, vraiment impressionnant. Attends, Igor, il faut que tu m'expliques, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup plus que 800 litres. Non, c'est bien 800 litres. Mais effectivement, si je tasse bien, je peux rentrer deux personnes. Oh là là, c'est fantastique. Alors, un véhicule de cette gamme-là, on est sur quelle fourchette de prix, exactement ? Je ne sais pas. En fait, il faudrait demander au propriétaire. Ouais, bon, non, ce n'est pas la peine. On ne va pas déranger le monsieur. Je pense qu'il est bien là où il est. On va visiter l'intérieur ? C'est parti, ça marche. À présent, on est à bord d'un véritable salon roulant. Et ici, on pense qu'on fait envie confort, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, ce que j'aime, c'est pouvoir ranger facilement mon Glock à l'avant et mon fusil à pompe à l'arrière. C'est très pratique. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Et ce n'est pas tout. En fonction de la mission, je peux ranger ici une hache et ici une machette. Ça peut toujours servir. Je vois qu'il y a cette console dernière génération. Tu t'en sers souvent ou pas du tout ? Bien sûr, ça me permet de décompresser. Tiens, je mets ça tout le temps en ce moment. On va jouer à la mer mieux. Et l'ordre qu'il a fait tomber et la ramène mieux. Pas les répresser. Merde, ça va trop vite. Prends qu'il a profite. Prends qu'il a profite. Prends qu'il a profite. Prends qu'il a profite. On va faire un tour ? Prends qu'il a profite. On arrête là, on va couper. Là, on est dans une vraie berline allemande. Et puis surtout, on remarque cette insonorisation. On n'entend presque pas ce V12 biturbo. C'est impressionnant. Le plus important, c'est de pouvoir conduire à une main et de se servir du pistolet dans l'autre. Regarde, tu vois le paysan là-bas ? Le vieillard là-bas ? Ouais. Waouh ! C'est vachement impressionnant, tu l'es ! En pleine tête ! Incroyable ! Incroyable ! Un vrai confort de conduite, cette voiture. Mercedes a encore mis tout son savoir-faire dans cette berline. On a pu le voir, car elle allie une vraie puissance. Le tout dans un confort de conduite époustouflant. Et puis moi, je peux vous le dire, j'ai vraiment pris mon pied avec Igor. La semaine prochaine, je vous emmènerai à Tijuana où on ira essayer le 4x4 Toyota le plus utilisé par le cartel de drogue de Sinaloa au Mexique. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501